Merci beaucoup aux équipes de Nicolas Franck de me permettre de présenter nos outils de remédiation cognitive en pratique qu'on utilise chez les jeunes. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le docteur Juliette Martin, je suis praticien hospitalier au centre hospitalier à Chartreuse. Et depuis 2015, on a créé une unité dédiée à l'intervention précoce qui prend en charge les jeunes adultes, qui présente un premier épisode psychotique. C'était notre cœur de métier. Et on a élargi un petit peu les indications puisque depuis quelques mois, on charge les patients à ultra haut risque et on prend aussi également en charge les patients présentant une psychose débutante qui sont rentrés dans un processus pathologique au-delà du premier épisode psychotique. Et donc pour chacun d'entre eux, on a des développés, on a des outils un petit peu particuliers. Moi, je voudrais remercier Caroline qui a insisté sur la nécessité de l'intervention précoce. Il faut le rappeler. En France, on a été un peu en retard par rapport à beaucoup de pays anglo-saxons à développer cette philosophie de soins puisqu'on a vraiment une émulation depuis, on va dire, 2 ans, 2-3 ans en France, alors que dans certains pays anglo-saxons, ça fait maintenant presque 30 ans qu'ils développent des soins d'intervention précoce et qu'ils en mesurent tous les bénéfices. Donc l'intervention précoce, ça reste un enjeu sur le territoire national à développer. Frédéric, tout à l'heure, reparlera des bonnes pratiques et reviendra sur un peu l'historique et le développement de ces soins. Donc la prise en soins précoce, déjà, qu'est-ce que c'est ? On va la redéfinir. C'est l'ensemble des mesures qui sont à la fois des mesures de prévention et de réhabilitation psychosociales et qui ont pour objectif principaux d'améliorer le pronostic fonctionnel, de limiter le caractère traumatisant des premières expériences psychotiques et de favoriser l'alliance thérapeutique. C'est-à-dire ne pas laisser s'installer le handicap fonctionnel quand un jeune présente un premier épisode psychotique ou rentre dans un processus pathologique et s'attacher à réduire très rapidement ce handicap fonctionnel et la désinsertion socio-professionnelle. Ça va être du coup de limiter tous les handicaps, toutes les conséquences sociales de la maladie et éviter en fait que se développe ce qu'on appelle le handicap psychique. C'est redonner à ces jeunes une trajectoire développementale qu'ils auraient pu avoir avant l'émergence des processus pathologiques. Pourquoi il faut traiter précocement ? On l'a rappelé au cours précédemment, les processus pathologiques, ils se développent à la période de transition, fin de l'intelligence, début de l'âge adulte et c'est une phase critique de développement. C'est une phase de fragilité narcissique. Les changements psychologiques, sociaux qui sont liés à cette phase doivent être pris en compte pour que la prise en charge soit optimum. Le jeune, il va tomber malade alors qu'il doit gérer la tâche la plus ardue dans le développement, dans une trajectoire de vie, c'est-à-dire l'indivisation de la famille, le développement des intérêts, des hobbies, le développement des compétences particulières, la découverte et l'expérimentation de la vie amoureuse, de la sexualité, le développement et le maintien de toutes formes de relations sociales et puis, point très important, il tombe malade au moment où il rentre en formation, où il va obtenir un diplôme, où il doit choisir une voie professionnelle ou universitaire et il doit gérer tout ça en plus du développement de la maladie. Je rappelle toujours cette phrase de Jérôme Favreau qui résume bien, c'est que la personne tombe malade alors qu'elle doit gérer de concert des tâches de croissance ardues qui caractérisent cette étape. Les impacts de la psychose non traitées, quand on laisse se développer les symptômes sans intervenir ou sans intervenir rapidement, elles vont être sociales. Ça va induire des perturbations dans les relations interpersonnelles, des études de la trajectoire professionnelle. Ça va induire une détresse psychologique importante, une démoralisation, une perte de confiance en soi, des pressions, des suicides. On rappellera qu'un jeune qui présente un premier épisode psychotique, il est extrêmement à risque de suicide dans le mois après son premier épisode psychotique. C'est des choses à prendre en compte dans les soins qu'on va délivrer. Et puis, il y a tous les risques associés au développement de ces premiers épisodes psychotiques et des processus psychopathologiques. C'est le risque d'abus de substance et le risque de développer une moins bonne santé physique. Les objectifs d'intervention précoce vont être, sont résumés dans cette diapositive. Ça va être de limiter le caractère traumatisant des premiers contacts avec la psychiatrie qui peuvent conditionner tous les contacts avec la psychiatrie derrière. Quand on a un premier contact, qu'on se retrouve isolé, contenu ou qui a eu une vraie rupture, l'engagement à l'alliance thérapeutique derrière, il va falloir la travailler. Et donc, les centres d'intervention précoce se développent aussi pour limiter ce caractère traumatisant. Ça va être établir une relation psychothérapeutique assez rapide, engager la famille dans la prise en charge dès le début des soins. Et ça, c'est très important. La famille, c'est un partenaire privilégié. Offrir une psychoéducation par rapport aux symptômes, par rapport à ce qui se passe. Mettre en place un traitement antipsychotique qui soit adapté et précoce. Et pourquoi adapter ? Parce que, justement, le fait d'avoir un traitement antipsychotique trop lourd qui induit des effets secondaires, en dehors des effets secondaires, ça va avoir un impact sur les soins de réhabilitation et puisse avoir un impact sur l'engagement et l'alliance thérapeutique. Un jeune qui est complètement gnocqué par son traitement, il va se désengager et arrêter très rapidement le traitement. On va diminuer la durée de dysfonctionnement. Ça va être stimuler et faciliter une réintégration rapide et meilleure. Diminuer la durée psychose non tressée. Et tout ça dans une prise en charge hyper personnalisée. C'est le cœur du métier de l'intervention précoce. C'est vraiment de personnaliser au maximum la prise en charge. Quand cette prise en charge est retardée, la réhabilitation est plus lente, elle est moins complète, le pronostic fonctionnel est plus mauvais, il y a un risque plus élevé de dépression et de suicide, un risque de perte de soutien familial, un risque de perte de soutien social, perte des fonctions parentales quand le premier épisode psychotique arrive un peu plus tardivement, une interruption des études du travail, un abus de drogue, et puis la répétition d'hospitalisation sous contrainte. Et tout ça aboutissant à une perte de confiance en soi et de mes estimes de soi. Les outils de l'intervention précoce, c'est une prise en soin qui doit être pluridisciplinaire, intensive, proactive, très personnalisée. Et c'est une prise en charge parfois qui nous fait prendre certains risques tellement elle peut être personnalisée, puisqu'on colle au désir du patient. Et je crois que ce qu'a rappelé Caroline tout à l'heure, c'est ça, c'est qu'à un moment, dans les plans de soins et dans les objectifs qu'on détermine avec le patient, on doit coller à ce que le patient veut et pas forcément à ce que nous, on voudrait. Et parfois, ça nous amène à prendre certains risques qu'on ne prend pas forcément avec d'autres patients. Un traitement, donc, antipsychotique qui est start low, go slow. On commence très doucement et on monte très doucement les traitements antipsychotiques, ce qui n'est pas forcément le cas. Et on voit parfois des jeunes qui arrivent avec encore des traitements aldol, à l'opéridol ou des très grosses doses d'emblée d'antipsychotiques. Et ça, ça va, nous, entraîner des difficultés dans les soins après. Donc, on a l'ATCC, qui est le cœur de notre action. Les outils de gestion de l'anxiété, qui sont très, très importants, qu'on a développés parce que c'est une population assez anxieuse. Une implication de la famille rapide. Et puis, les soins de réhabilitation et donc, en particulier, de remédiation cognitive. A Dijon, on a fait le choix, en centre d'intervention précoce, vraiment d'avoir cet aspect qui fonctionne comme un centre de réhabilitation psychosociale, à la différence que ce sont les case managers qui sont, alors, en plus des médecins, mais les case managers sont tous formés aux techniques de réhabilitation psychosociale, et c'est eux qui vont délivrer les soins aux jeunes. Donc, la remédiation cognitive, je pense qu'il ne faut pas se poser la question, elle doit être proposée, elle doit pouvoir être proposée dès le premier épisode psychotique. J'entends souvent dire, mais la remédiation cognitive, c'est pour les patients chroniques, c'est pour après. Non, elle doit pouvoir être proposée chez les jeunes. Et un jeune qui décompense devrait pouvoir bénéficier d'un bilan neurocognitif complet, d'un bilan de cognition sociale complet. On sait que les troubles neurocognitifs, les troubles de la cognition sociale, ils sont d'apparition précoce. Ils surviennent pendant la phase prodromique, et qu'ils vont être prédicteurs du handicap fonctionnel. On sait également que plus on intervient tôt, plus on a une efficacité sur ces troubles. Les troubles neurocognitifs qui se développent le plus précocement, il y a certaines études qui ont démontré que, notamment sur le côté neurocognitif, il y a les troubles de l'affluence verbale, les troubles de la mémoire de travail. Ce sont vraiment les deux troubles neurocognitifs qui interviennent le plus précocement. Et au niveau de la cognition sociale, la théorie de l'esprit et la reconnaissance des émotions est également altérée de façon assez précoce. Et quand on a du mal à retenir, quand on a du mal à se concentrer, quand on a du mal à faire plusieurs tâches en même temps, quand on a du mal à être en lien avec ses pairs, on se rend compte qu'on peut facilement se replier et ça peut altérer très rapidement notamment le cursus scolaire. Ensuite, il y a les troubles métacognitifs qui se développent également chez les jeunes et qui fait qu'il a parfois du mal à apercevoir ses propres difficultés et en dehors même des difficultés liées à sa maladie, ses propres difficultés de fonctionnement. Quand on ne peut pas se concentrer sur une tâche précise, on a des difficultés à suivre un cours, on a des difficultés d'encodage de nouvelles connaissances, on a des difficultés à prendre des notes, on a des difficultés d'organisation, on a des difficultés de gestion du temps et de travail. Donc on doit gérer la maladie, on doit gérer les relations, on doit gérer l'école, l'acquisition d'un nouveau diplôme, essayer de chercher une voie professionnelle et on voit bien à quel point là, les troubles neurocognitifs et les troubles de la cognition sociale vont avoir un impact là-dessus et à quel point il est nécessaire qu'on puisse très rapidement proposer des soins de réhabilitation et donc des soins de remédiation cognitive. Après, d'expérience, les soins de remédiation cognitive chez les jeunes, pour les impliquer, généralement, il faut des interfaces numériques. Il faut tout ce qui fonctionne bien, ce sont toutes les techniques qui sont médiées par ordinateur, type RECO, type RC2S, type GAIA, Tom Remed qui utilise des films aussi. C'est des choses qui fonctionnent, qui sont assez attractives pour les jeunes. Quand on est aux exercices papier-crayon ou sur des choses qui sont un peu plus réparvatives, on les perd très rapidement. Et donc nous, on a abandonné tous ces outils qui sont plus manuels, on va dire, pour plutôt se concentrer sur les outils numériques. On utilise aussi des interfaces un peu plus ludiques. Notre ergothérapeute a travaillé sur notamment l'utilisation des jeux de société. Elle a répertorié un petit peu tous les jeux de société, quels impacts ils ont sur quelles fonctions cognitives, sur quelles fonctions de la cognition sociale, pour pouvoir justement avoir un attrait, notamment dans les transferts. Il faut avoir une certaine flexibilité, une certaine inventivité et beaucoup de réactivité. Cette remédiation cognitive, elle doit être personnalisée, donc en fonction du bilan. Et elle, souvent, la demande des jeunes, c'est la reprise des études et trouver sa voie. Plus que toutes les autres demandes, ce qui colle avec finalement les demandes des patients qui sont peut-être plus engagés dans la maladie, qui est de reprendre un diplôme et de reprendre un travail. Les jeunes, c'est notre cœur de remédiation cognitive, ça va être l'aide à la passation de diplômes, ce qui fait que, souvent, en fin d'année, toute l'équipe est assez stressée, parce qu'on a plein de jeunes qui passent le bac, qui passent les diplômes de première année, les diplômes de fac, et on va les aider énormément à ces passations-là. Il y a deux spécificités à prendre en compte, comme je le disais, la passation des diplômes et la consommation de cannabis. L'accès à un diplôme, c'est un enjeu majeur de la prise en soin d'échelle jeune adulte, et c'est un enjeu qui est souvent mis au deuxième plan quand le jeune fait un premier épisode psychotique, où l'attitude va plutôt être de coucouner le jeune, de le désinsérer, et de dire, bon, là, il y a le premier épisode psychotique, il faut se rétablir, il faut s'en remettre, on arrête l'année scolaire en cours, on attend l'année prochaine, et on verra ce qu'on fait l'année prochaine. Alors, quand l'épisode psychotique intervient en mai ou en juin, ça va. Un jeune qui fait un premier épisode psychotique en novembre, à qui on dit qu'on arrête son année scolaire en cours, alors que ce n'est pas forcément sa demande, pour le remettre dans les études le septembre l'année dernière, c'est beaucoup moins efficace, c'est beaucoup plus difficile, parce qu'il y a eu tous ces mois où se sont développés, parfois, manque de confiance en soi, dépression, des choses comme ça, et c'est beaucoup plus difficile de les remettre à l'étrier tout de suite. Et l'idée, c'est vraiment de se dire que ça doit rester un enjeu majeur de prise en charge chez le jeune adulte en intervention précoce, le maintien et l'accès à un diplôme. 50% des premiers épisodes psychotiques ne terminent pas leur cursus au second degré, et les étudiants en situation de handicap psychique, ils sont plus à risque d'arrêter les études supérieures et tout ça, quand on n'a pas de diplôme, après, on a des difficultés à s'inscrire dans le champ professionnel, on a une employabilité moindre, on a un handicap fonctionnel et plus de difficultés d'insertion et on a une estime de soi qui s'effondre, on a un accès moindre au rétablissement. Donc, vraiment l'importance de se concentrer sur la volonté du patient quand il dit qu'il veut continuer, il faut tout faire pour qu'il continue. J'ai quelques vignettes cliniques mais parfois, c'est vrai que ça nous pose question, il y a des situations où on se pose question est-ce qu'on doit aller vers ce que veut le patient parce que c'est risqué, parce que ça nous semble s'il y a un échec derrière encore plus dur et finalement, d'expérience maintenant depuis 3-4 ans au CIP, à chaque fois qu'on a pris le risque et qu'on s'est posé la question de savoir si on devait accompagner un patient vers un projet qui nous paraissait démesuré, qui nous paraissait un peu dangereux, eh bien, ça a été bénéfique pour le jeune et ça nous a fait nous remettre en question nous sur cette attitude parfois un peu surprotectrice et paternaliste qu'on peut avoir. Généralement, on couple beaucoup la remédiation cognitive aux méthodes de gestion de stress, que ce soit la relaxation, la mindfulness ou encore des petits exercices de cohérence cardiaque. Quasiment tous les jeunes qui ont passé, enfin, qui ont eu de la remédiation cognitive et dans un optique et un projet de reprise des diplômes ont eu besoin d'apprendre à gérer des techniques de gestion du stress. Ensuite, ça nécessite un travail parfois très étroit avec les milieux scolaires pour la mise en place de PAI au niveau universitaire pour la sensibilisation à ce qu'est le handicap psychique à la fac et puis pour obtenir certains aménagements. Il y a beaucoup d'aménagements possibles. On n'est pas en tant que praticien. Moi, je sais que quand j'ai commencé, je ne savais pas tous les aménagements qu'il y avait possibles à la faculté. Alors, l'idée, ce n'est pas non plus de les surprotéger, mais il y a des choses qui sont possibles à faire. Il y a un lien et il y a une articulation à faire. Nous, le fait qu'on nous équipe, les caisses managers qui délivrent aussi la remédiation cognitive et qui sont formés en réhabilitation psychosociale soient très mobiles, peuvent se déplacer sur les lieux de formation, peuvent aller être un peu parfois l'avocat du jeune avec son accord en ce qui concerne la mise en place de conventions ou la nécessité par moment de repasser un examen. Ça aide beaucoup. Les jeunes ont une confiance assez importante dans leur caisse manager qui est le thérapeute de premier plan et le fait qu'il y ait cette mobilité va permettre vraiment d'augmenter l'efficacité des techniques de soins de remédiation cognitive. Après, il faut un réseau parce que c'est une population qui bouge beaucoup. On a eu des jeunes une fois qui ont eu leur diplôme et qui sont partis continuer leurs études dans d'autres villes. Alors, quand on a connaissance de centres d'intervention précoce ou de centres de réhabilitation dans ces villes, c'est facile, on peut réadresser. Mais en ce qui concerne l'intervention précoce, il n'y en a encore pas partout et dans certaines villes, c'est encore plus compliqué. C'est encore compliqué et il nous est arrivé de continuer à suivre à distance ces jeunes qui étaient partis faire leurs études dans une autre ville. Il se pose aussi la question d'après l'accès au diplôme de l'accès au travail qu'il faut aussi travailler soit par des accès plus psychoéducatifs ou reprendre parfois d'autres soins de réhabilitation psychosociale. Une deuxième particularité des jeunes, quand on fait de la remédiation conditionnelle des jeunes, c'est les addictions. Notamment l'addiction et la consommation de cannabis. Les jeunes qui font un programme de réhabilitation psychotique consomment plus que la population générale de substances et il faut le prendre en compte. Il faut le prendre en compte bien sûr parce qu'il y a l'aspect clinique. Les substances peuvent augmenter les symptômes mais ça va avoir aussi un impact sur les soins de réhabilitation. Un soin de réhabilitation est moins efficace si un jeune est très imprégné par exemple de cannabis. Donc ça nécessite de coordonner avec des soins d'addictologie, d'être formé aux entretiens motivationnels et à toutes ces techniques-là qui vont permettre justement de diminuer la consommation l'idée n'étant pas non plus de dire vous consommez on ne fait pas du tout de remédiation cognitive on ne fait pas du tout de soins et on attend que vous arrêtiez de consommer complètement pour faire les soins. Ce n'est pas possible avec les jeunes sinon on perd on les perd. Donc il faut vraiment arriver à avoir ce suivi, cette prise en compte de la difficulté des addictions et de la consommation des addictions du cannabis parmi ces jeunes. La technique actuelle de la remédiation cognitive chez les jeunes c'est l'emploi du temps scolaire universitaire qui est parfois peu compatible avec le rythme des séances. Plus le jeune est rétabli et notamment on le voit les UHR très rapidement nous échappent beaucoup plus vite que les PEP et beaucoup plus que les psychoses débutantes il y a une interface à améliorer il faut une meilleure connectivité il faut développer de nouveaux outils numériques qui collent avec les jeunes il faut aller dans le domaine du jeune et ne pas rester avec nos outils et prendre en compte l'incidence de la consommation toxique. Sur la nécessité de créer de nouveaux outils numériques vraiment il y a tout un travail à faire les jeunes ce qu'on appelle maintenant les millénials qui utilisent les nouvelles technologies quand il y a une difficulté d'accès aux soins on peut se dire que les nouvelles technologies elles sont partout quand il y a un temps de soutien médical limité le numérique il reste permanent quand il y a des difficultés d'engagement le numérique il peut être attrayant le manque quand il y a un manque d'impasse sur les relations sociales le soin un manque d'impasse sur les relations sociales le numérique reste social alors avec plein de défauts il faut garder en tête que les nouvelles générations checkent leur portable en moyenne 157 fois par jour que 50% des légis de 24 ans regardent Facebook et encore Facebook c'est un peu has-been c'est Instagram maintenant dès qu'ils se lèvent que le pourcentage des jeunes utilisant les réseaux sociaux plusieurs fois par jour a plus de doublé en ces dernières années et que 41% utilisent Snapchat comme leur plus important réseau social donc c'est vrai que nous avec nos outils de soins il faut qu'on aille vers ça les jeunes adultes qui présentent un trouble psychotique utilisent les nouvelles technologies autant que leur père 85% des jeunes qui ont un PEP ont un smartphone tous nos caisses managers sont équipés d'un smartphone c'est primordial 80% souhaiteraient pouvoir utiliser les réseaux sociaux pour bénéficier de soins il y a des initiatives américaines alors je parle de techniques de soins même de remédiation cognitive ou de TCC celle qui est le plus connu dans l'intervention précoce c'est l'application Prime qui est une application qui est copyrightée on ne peut pas la télécharger parce qu'elle est encore sous étude mais qui utilise c'est une forme de plateforme où il y a des exercices de TCC des entraînements cognitifs ça fonctionne aussi comme un réseau social avec possibilité d'échanger des photos et possibilité de contacter un soignant et a priori elle fonctionne bien l'étude d'efficacité a démontré qu'elle était assez efficace chez les jeunes ils l'ont développée pour les jeunes présentant des troubles dépressifs également ils ont développé une autre version donc voilà je vous remercie de votre attention et juste un petit mot pour dire qu'il y a le bouquin sur les protocoles d'intervention précoce le guide du clinicien qui est sorti en début de mois qui résume un petit peu toute la philosophie de l'intervention précoce Merci d'avoir regardé cette vidéo !